Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente, on arrête un petit peu les ordinateurs, les téléphones, enfin tout ce genre de choses. On va se réorienter vers un produit lié à la maison, d'accord ? Il s'agit donc d'un ventilateur qui fait également chauffage. Il s'agit du Dyson Pur Hot Plus Cool Link. Dans la maison aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être connectées. Ses ampoules, la lumière intérieure peut être complètement contrôlée avec son téléphone. On peut également avoir d'autres éléments qui sont connectés, comme la surveillance, les caméras, où on peut tout regarder de son smartphone. Et il existe aussi des ventilateurs connectés. Alors là aujourd'hui, c'est le Dyson. Ce Dyson, je l'ai depuis un petit moment. Il a plusieurs fonctions, donc ventilation, chauffage, purification de l'air. Alors il y a d'autres modèles qui existent. Je le dis, celui-là ne refroidit pas. C'est vraiment un ventilateur, ça c'est la première chose que je veux dire, parce que souvent on a l'impression qu'il fait du frais. Non, c'est du brassage d'air, mais il ne refroidit pas l'air. Il n'y a pas un système réfrigérant, ce n'est pas une climatisation. Ça c'était vraiment en préambule, je voulais être très clair avec vous. Alors, c'est un produit déjà assez volumineux. Sincèrement, je le dis, il fait entre 50 et 60 cm de haut. Donc c'est assez imposant. C'est tout plastique, du plastique de qualité. Il est fourni avec une télécommande. Cette télécommande, elle donne accès à toutes les fonctions du ventilateur. Le froid, le chaud, la puissance, si je veux qu'il soit en oscillant, un mode nuit, un mode minutaire qu'on peut régler, etc. Petit plus, ça fonctionne en infrarouge. Le petit plus, c'est que si on ne sait pas où la ranger, sur le dessus, il y a une partie aimantée. Et donc, je le montre comme ça. Mais voilà, ça tient. Donc, j'espère que ça restera dans le cadre. Quand je le mets en route, ici, j'ai le bouton marche-arrêt. Et j'ai la visualisation de la vitesse. Là, il est en vitesse 1. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il tourne à bas régime, on va dire. Il y a 10 paliers. Ça permet de le régler de façon assez fine. Et puis, ça permet d'avoir une gradation, en tout cas. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose d'assez silencieux. Je peux le mettre en oscillant. Alors là, vous voyez, encore une fois, il faut que je me mette devant. Je ne sais pas si à l'audio, vous l'entendez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très silencieux. D'accord ? J'ai le bruit de la soufflerie. Mais bon, encore une fois, je suis à rien. Alors, je vais pousser un petit peu. Pour pousser un peu le son. Pour voir si vous allez le capter avec le micro. J'attends qu'il se remette face à moi. Voilà, là, je l'ai mis à 10. Là, on l'entend. Donc voilà. Ça souffle pas mal à 10. Je tiens à le signaler. Il y a un mode ambiant aussi, où on peut diriger le flux. De façon très, en fait, qui sort en face. Ou vraiment de façon écartée pour une meilleure diffusion. C'est plutôt intéressant sur le mode chauffage. Ou quand vous avez chaud, mais que vous n'aimez pas avoir le flux d'air directement dans la face. Parce que c'est un peu désagréable. Ça aide bien aussi à ce niveau-là. Donc, bon, je vais couper un peu au niveau du son. Parce que... Voilà. Je le remets au mini. Et on va même l'éteindre. Voilà. Et la télécommande est rangée. Alors, pour terminer le tour. Donc, comme je le disais, les plastiques sont de très bonne qualité. Ça fait un très long moment que je l'ai. Ça fait plusieurs années, deux, trois ans au moins que je l'ai. Il est doté d'un filtre aussi. Qui, donc, est là pour assainir l'air ambiant. En tout cas, capter les particules, etc. Et puis, le changement de ce filtre se fait de façon assez simple. Donc, voilà. Je viens d'enlever la partie filtration. Donc, ici, j'ai le filtre avec le joint, etc. Donc, c'est cette partie à l'intérieur, en fait, qui se change. Et ça permet, normalement, une très bonne filtration des particules. C'est donné pour plusieurs milliers d'heures. Il y a un décompte dans l'application. Je trouve ça génial. Parce qu'au moins, on n'a pas à s'en soucier. On aura un rappel quand tu auras besoin de le changer. Et donc, comme je le disais, c'est hyper simple pour le remettre. Ça tourne. Ça trouve à peu près correctement les encoches. Et voilà, c'est remis. Donc, c'est hyper facile, vous voyez, d'accès et à changer. C'est vraiment très simple. Donc, vous avez vu qu'il oscillait. De façon complètement mécanique. Là, on ne peut pas le faire avec la télécommande. On peut également choisir une inclinaison. Donc là, plutôt vers le haut. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Ou si je veux l'orienter plutôt vers le bas, dans l'autre sens. D'accord ? Donc, c'est assez limité. Mais ça a au moins le mérite d'exister. Chose normale, vous allez me dire, Cyril, c'est bien beau tout ce que tu nous montres. Mais ça ne reste qu'un ventilateur. Tu es sur une chaîne tech, ça apporte quoi. Eh bien, sur ce modèle-là, il y a le mot Link qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une application dédiée sur smartphone. Alors, je vais vous montrer l'application Dyson Link. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'écran de mon smartphone. Donc, je vais sur l'application Dyson Link. Et voilà, j'arrive. Alors, j'ai ma localisation. Donc, il y a ma ville. J'ai le niveau d'air extérieur. J'ai la température, le niveau d'humidité, etc. Voilà, j'ai une petite information météo un peu plus poussée. Parce qu'il y a deux, trois éléments de plus. Ensuite, eh bien, je peux aller sur mon compte. Il faut s'enregistrer auprès de Dyson. Et j'ai le ventilateur avec sa position. D'accord ? Moi, je l'ai mis dans le salon. Là où ça devient intéressant, c'est que j'ai plusieurs choses. Je peux arriver directement. Alors, ce n'est pas la bonne couleur. C'est dommage, mais ce n'est pas très grave. J'ai toutes les informations, comme sur la télécommande, fournies avec. Donc, je peux le mettre en route. Allez, je viens de le faire. D'accord ? On peut sélectionner la vitesse de ventilation. Donc, comme je vous le disais, de 1 à 10. On peut choisir de mettre le chauffage. Alors, je n'ai pas très bien compris. Parce que je peux descendre à 1 degré, mais je ne vois pas l'intérêt. Là, j'ai mis 1 degré de chauffage. Je ne comprends pas pourquoi 1. Ça pourrait faire croire que soit c'est augmenter la température de 1 dans la pièce. Soit de l'augmenter de plus, mais ça me paraît bizarre. Et par contre, il peut aller jusqu'à 37. Donc, ce qui est assez chaud quand même pour réchauffer. Alors, voilà. Moi, je le mets à une température intermédiaire pour réchauffer. Mais surtout, moi, je l'utilise essentiellement en mode ventilation. Donc, il y a un mode automatique par rapport à la vitesse. Et ce qui va permettre... Il y a un mode automatique qui fait qu'il va se réguler par rapport à la qualité de l'air dans la pièce. Voilà. Il y a un A sur la partie ventilation, comme vous pouvez le voir. Quand j'arrête, je reviens à 1. Il y a un minuteur pour décider au bout de combien de temps il s'arrête. Oscillation, le mode nocturne, le mode ambiant ou le mode flux. C'est-à-dire, soit très directionnel, soit un mode ambiant où c'est plus large en termes de fonctionnement. J'ai le salon. Si vous voyez, j'ai la maison qui est représentée avec le salon. Et alors là, comme je n'ai pas mis la surveillance depuis un petit moment, ça ne le fait pas. Mais je peux avoir aussi une courbe. Vous voyez ? Enfin, là, je l'ai. Donc, j'ai une courbe qui vient repérer la qualité de l'air dans ma pièce. Avec un relevé de température quand je sauvegarde et un relevé d'humidité. Là, comme il était éteint, ça n'a pas pris en compte. Voilà tout ce que ça peut surveiller le temps de mon absence ou même quand je suis à la maison et me mettre des alertes, des seuils, des paliers. Donc, ça peut se faire quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Et puis, en bas à droite de l'application, pour terminer, j'ai aussi une programmation d'heures pour qu'ils se mettent en route, pour qu'ils s'éteignent. Donc, ça peut être sympa la nuit quand on est en plein été. S'il fait chaud, de se dire, écoute, tu me le mets de telle heure à telle heure. Tu le coupes à telle heure une fois que je suis endormi. Tu me le remets peut-être pour mettre un petit coup de frais en plein milieu de la nuit. Et puis, tu l'éteins au bout d'une demi-heure, une heure. Et puis, on termine sa nuit comme ça. S'il se déclenche tout seul, vous voyez, il est quand même en vitesse assez faible. Il est peu bruyant. Ça peut être intéressant. Et puis après, il y a les tâches de paramètres avec les paramètres de l'appareil. On peut le faire fonctionner avec ses commandes vocales. Quand je vais dans le commande vocale, Siri ou Alexa, je peux choisir. Et donc, ça le prend en compte de chez moi. Dis Siri, mets-moi le ventilateur. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, on a fait le tour de l'application. Puis, on a fait le tour du produit. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors, au niveau des plus, le côté connecté, assez silencieux, polyvalent, chauffage, frais. En tout cas, ventilation. Le côté filtration de l'air. J'ai utilisé le mot purificateur. Attention, il y a des purificateurs d'air Dyson. Là, c'est une filtration. D'accord ? Tout ça font que ce sont des points super intéressants. Le côté application. L'application est plutôt ergonomique. Elle est plutôt bien faite. Ce n'est pas trop sommaire. Il y a pas mal d'infos pour ceux qui aiment bien regarder la courbe, etc. Où ils en sont. C'est intéressant. Maintenant, au niveau des défauts. Eh bien, je n'ai pas eu trop de défauts à lui reprocher à part son prix. D'accord ? La deuxième version purificateur d'air Hot Plus Cool de chez Dyson est quand même à 579. Celui-là, on le trouve encore aux alentours de 350-400 euros. Ce qui est cher, ça reste Dyson. C'est un peu comme le Apple de l'électroménager, si vous voulez. Il y a beaucoup de recherche et développement. Ça dure dans le temps. J'ai deux produits. J'en ai que j'utilise très souvent, très quotidiennement, quasiment. Eh bien, ça ne bouge pas. Les plastiques, la puissance, etc. Donc, j'espère que celui-là fera la même chose. Maintenant, moi, je l'ai eu en promo. Donc, guettez les promos. C'est toujours le conseil que je vous donne. Si vous pouvez attendre un petit peu, guettez les promotions. C'est toujours bon de payer un petit peu moins cher. Voilà. On a fait le tour. Alors, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre la playlist nomotique à la fin. Donc, si vous voulez voir d'autres produits connectés, eh bien, restez là. En tout cas, cliquez dessus. Si vous avez des questions sur le produit, les commentaires sont là pour ça. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.